Pour ce cours sur la gestion des projets, nous suivrons le plan suivant. Dans la première partie, l'introduction. Ensuite, on passera en revue l'aspect social de la gestion des projets, c'est-à-dire les caractéristiques des projets, les étapes préliminaires, ainsi que les avantages et les inconvénients du travail dans le contexte de la gestion des projets. Dans la troisième partie, nous discuterons sur la segmentation d'un projet. Dans la partie 4, il s'agira de la planification et de l'ordonnancement par les graphiques. On verra deux graphiques, le graphique de Gantt et le diagramme des précédences. Dans la cinquième partie, on abordera les fameuses méthodes d'analyse de la gestion des projets, que sont la méthode PERT et la méthode CPM. On verra alors comment tracer le réseau associé à un projet et les conventions de ce réseau. Et puis, on suivra la planification des projets en situation déterministe, et c'est-à-dire dans un contexte où les durées des tâches d'un projet sont supposées connues. Elles ne sont pas incertaines, elles sont connues. Alors, ce cas n'est pas réaliste, bien sûr. On sait qu'en pratique, il y a toujours une incertitude par rapport au temps qu'il faut pour exécuter telle ou telle tâche. Et c'est pourquoi, dans la septième section, nous aborderons le PERT probabiliste, ou stochastique, ou aléatoire, qui repose sur la statistique et le calcul des probabilités. Et à cet effet, on aura à calculer la probabilité qu'un chemin donné du réseau PERT ait telle ou telle durée, et les chances pour qu'un tel chemin soit critique. Je prendrai quelques temps pour montrer l'intérêt et l'importance de l'assimilation en gestion de projet, et c'est à mon avis un point très important, et qui malheureusement ne trouve aucun intérêt chez beaucoup de gestionnaires. Malheureusement. Et puis, on verra l'aspect économique, ce qu'on pourrait appeler le PERT COU. Donc, il consiste à prendre en compte le fait qu'aux tâches et aux activités d'un projet correspondent des coûts économiques, des frais directs, des frais indirects, et comment prendre en compte ces coûts dans l'analyse d'un projet. Nous allons l'aborder sur des exemples concrets. Nous terminerons par discuter des avantages et des inconvénients, la méthode PERT et la méthode CPM. Nous présenterons quelques logiciels de gestion de projet, et on terminera par une conclusion. – Sous-titrage FR –